Donc le but de l'exercice 3 va être de calculer en lançant une balle en étant à 244 mètres dans un building avec une vitesse initiale de 12 mètres, quelle va être sa hauteur maximale et au bout de combien de temps va-t-elle toucher le sol. Pour commencer, on va établir les équations horaires, tout simplement pour pouvoir établir ensuite la position. Donc on commence par les informations que nous avons. Nous avons la vitesse, nous avons l'auteur et la gravité. Donc quelle première force s'applique ? On sait que sur la balle, il y a seulement la force de la gravité qui s'applique, puisqu'on a décidé dans la... Seulement la force de la gravité s'applique sur la balle, les frottements sont négligés. Donc on peut établir A de t est égal à moins g, tout simplement parce que la gravité va être dans le sens opposé du sens que l'on a choisi. Donc pour avoir la vitesse, nous allons intégrer... Pour avoir la vitesse, donc la vitesse sera V de t est égale à moins g de t plus une constante que nous appellerons K1. K1 va être égale à V0. K1 va être égale à 12. Tout simplement parce que dans les paramètres conditions initiales, nous avons défini 12 mètres secondes pour la vitesse V0. Donc ensuite, on va continuer et on va dériver cette position. Ensuite, on va intégrer la vitesse pour retrouver la position. Donc x de t est égale à 1,5 moins 1,5 de gt² plus 12t plus, on va regarder les conditions initiales, à 0, la hauteur 244. Qui sera la condition K2. Qui correspond à K2. Donc une fois que nous avons notre équation, nous allons en fait chercher la dérivée de cette équation pour trouver en fait le point d'apogée dans la trajectoire de la balle. Donc x' de t est égale à 1,5 de gt. Je me suis bourré en plus. Ce n'est pas grave. Donc nous allons intégrer cette équation afin de trouver quand est-ce que la dérivée est nulle pour pouvoir trouver le point d'apogée de la balle dans sa trajectoire. Donc nous allons pouvoir établir la dérivée de x de t va être moins g de t plus 12. Donc avec cela, nous allons tout simplement faire 0 est égal à moins g de t plus 12. Ce qui nous donne t est égal à 1,22 secondes. Avec évidemment, g qui est défini ici, 9,81 pour la constante de gravité. Donc une fois que nous avons ça, on peut remplacer 1,22 secondes dans l'équation initiale pour retrouver à quelle hauteur cela correspond. Donc x de 1,22 égale à moins 1,5 de 9,81 fois 1,22 au carré plus 12 fois 1,22 plus 244. Donc ensuite, avec le calcul, on trouvera que x est égal à 258 m. Donc à son apogée, la trajectoire aura 258 m. Donc ensuite, on veut savoir quand est-ce que la balle va toucher le sol. Donc pour cela, on va chercher en fait, c'est-à-dire quand est-ce que x de t est égal à 0. Donc tout simplement, quand l'équation moins 5,90 de t carré plus 12t plus 244 égale 0. Donc tout simplement, on a un polynôme du second degré. Nous avons juste à faire un delta et on s'en trouvait x1 et x2. Donc nous trouvons un delta positif qui est égal à 5,902 que vous pourrez trouver en faisant le petit calcul du déterminant, enfin du delta. Et donc ensuite, on trouve deux valeurs pour x1 et x2. Nous avons une valeur de x1 qui est égale à 7,53 et une valeur pour x2 qui sera égale à moins 5,49. Alors le truc, c'est qu'il va falloir choisir entre les deux valeurs. Mais le calcul va être très rapide tout simplement parce que le temps est forcément une variable positive. Donc celle-là ne sera pas prise en compte. Donc la balle touchera le sol le sol au bout de 7,53 secondes. Et voilà.